Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'AstroQuestions. Je suis Farah Sabi, alias Osallée, Astromage et comme d'habitude on va se pencher sur une des questions d'ordre général que vous m'avez posté sur l'astrologie. Alors aujourd'hui c'est la question de Valérie qui nous demande que signifie le signe lunaire en poisson, en taureau, etc. Alors je vais pas préciser que dire le signe lunaire dans les signes en question, ça vous pouvez taper sur internet vous allez avoir une signification qui va sortir, ce sera voilà. Mais qu'est-ce qu'un signe lunaire en fait ? On connaît le signe solaire, c'est votre signe de naissance, voilà. Vous êtes taureau parce que le soleil était en taureau au moment de votre naissance. Le signe lunaire ça va être le même principe, c'est le signe dans lequel la lune était au moment de votre naissance. A titre d'information, et pour pas que cette vidéo dure juste deux minutes, même pas, il faut voir que la lune elle a donc le fameux cycle de 28 jours et quelques heures. On le voit, on la suit, le début du cycle de la lune, et toujours par rapport au soleil ici, c'est la nouvelle lune, et puis son apogée c'est la pleine lune, et puis après hop, elle redescend et elle revient au niveau du soleil, etc. Donc c'est un cycle de 28 jours, un cycle qui est quand même pas mal rapide en tant que tel. Elle reste environ deux jours et demi par signe du zodiaque, ce qui fait que le signe lunaire revêt une certaine importance. Il faut voir qu'ici dans le signe lunaire, il va nous parler à la fois de nos besoins, de nos peurs, de la gestion de nos émotions, également de nos conditionnements, chose que des fois on peut mettre de côté avec la lune, et aussi de notre sensibilité. Finalement la lune est subjective, c'est la planète, entre guillemets, c'est un luminaire, mais le plus proche de nous, par rapport à Pluton qui serait le plus éloigné, quand vous regardez le système solaire. Donc en cela, il y a un côté très humain, et parfois même on pourrait dire très enfant, en lien à la lune. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'elle est souvent connue comme la mer, en tant que telle, mais là ce que je veux vous amener là, c'est simplement de voir qu'encore une fois en astrologie, il y a plusieurs niveaux de lecture. Par exemple la lune est la planète, on dit, elle est en domicile, en concert. Alors oui, par contre, elle est le maître ésotérique de la Vierge, et c'est là qu'on passe à un autre degré de compréhension en tant que telle. Donc je vais m'arrêter là, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la lune spécifiquement, tout en sachant que j'ai toujours la boussole lunaire, qui est un programme autonome, que vous pouvez faire, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez sur les phases de la lune, sur justement la lune, en signe et en maison, qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement. Voilà, il y a ça qui est disponible, et sachez que ça ne va pas durer. Je ne l'ai même pas fait exprès en vous faisant cette vidéo, mais il est vrai que, ça s'appelle la boussole lunaire, je vais l'intégrer en fait à un accompagnement de groupe, et ça risque de ne plus être accessible comme ça l'est présentement. Là-dessus je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une excellente journée, je vous remercie de partager, d'aimer les vidéos et tout ça, ça maintient en fait la chaîne en tant que telle. À bientôt.